Salut, on est, salut, on est jour 35 pour 348 heures, comme d'habitude, j'ai la flemme de sortir du lit. Oh putain. Bon allez, c'est fort comme d'habit, il faut bouger le cul, oh là là, oh oui, c'est noir. Bon souvent les gars, j'ai pas la foi de sortir du lit direct, là il est 7h13, donc j'écoute un montage que j'ai fait quand j'étais dans la rue, il y a pas si longtemps, il y a à peu près 2 ans et demi, que ça m'aide à sortir du lit, à me demander, je sais pourquoi est-ce que je dois me lever, quoi, pourquoi est-ce que je dois travailler, pour moi c'est important, généralement ça me prend 20 minutes, j'aurai profité à mes messages sur Instagram blog, et d'aller prendre une touche, elle est encore à 10 minutes là, oh putain, bah, quoi, quoi, quoi quoi quoi, quoi Qu'est-ce que j'aurai,ливо, touched là, tout je regarde surtout aussi si mon coach a répondu à mes messages donc souvent c'est des analyses de demain ou tout simplement des choses qu'il a à me dire donc j'en profite pour lire tout ça c'est une espèce de petit warm up tranquille ou sinon je regarde une vidéo au poker sans vraiment réfléchir à grand chose voilà souvent je mange et puis je bouge comme ça dans le canal discord alors déjà les gars il faut savoir que moi je chronomètre tout donc quand je commence ma journée je dis ok let's go et là j'écris ce que je vais faire donc là je vais réviser mes cours sur notion donc c'est les cours que j'ai fait en amont l'ensemble des choses que j'ai apprises et donc je les relis tous voilà j'ai trois documents quatre documents à lire donc je prends mon temps je les relis généralement ça prend cinq à dix minutes là on a pris 40 minutes entre le temps de se lever et prendre la douche sortir du lit manger donc là c'est parti ici c'est un deux barrel et ensuite give up ici pareil il part du principe que la dame est une blanche c'est pour ça ok donc là vous me voyez en grand c'est normal mais c'est parce que tout simplement je vais faire mon podcast sur le cours notion que j'ai créé donc je l'écris il ya deux jours mais c'est important comme je vous ai dit mon podcast audio pour pouvoir écouter mon cours et c'est beaucoup plus simple de procéder comme ça donc elle me sert à pouvoir apprendre mes gammes donc mes cours pendant que je suis entre guillemets en temps de pause donc là je vais tout simplement dans l'option de mon téléphone iphone enregistrement et là je fais un enregistrement en lisant mon cours sur notion pas parler de comment se comporter dans les pots 3 bêtes op on voit que j'ai terminé mon audio c'est un de jeu qui va faire onze minutes je vais vous faire écouter comment se comporter dans les pots 3 bêtes ip vs reg école contre un raise tous les autres combos seront bêtes folles pas d'intérêt de bluffer ces cartes parce que si on se met à bluffer celle ci on va lever 100% du temps donc voilà ça c'est fait donc là tout simplement je pars pas en session maintenant ce que je vais faire c'est que je vais aller voir ma master class donc les cours et ce que j'aime bien faire ce que j'aime bien c'est lancer une session comme ça random et ce que je fais c'est quand je vois un move qui va être intéressant avant que le joueur décrive ce qu'il va faire donc c'est un joueur que j'estime pour qui j'ai du respect et selon moi il est meilleur que moi tu vois donc je vais mettre pause avant qu'il explique son thinking je dis ce que je ferai sur le board et ensuite je relance la vidéo pour voir ce que lui ferait et donc à partir de là j'essaie de comprendre est ce que mon adaptation était bonne non et pourquoi est ce qu'elle l'était pas si elle ne l'était pas ici c'est une main que à ce 4 off c'est une main que je vais call donc là maintenant c'est intéressant parce qu'on bat toujours les rois qui vont souvent se calmer mais qui peuvent bet river et en tout cas on split contre les as donc là on est plutôt sur un ce genre de board je vais call call très souvent du bled du 3 car c'est assez intéressante mais c'est surtout que maintenant les as en fin de compte c'est vrai c'est quelque chose d'intéressant ce qu'il vient de dire parce que bouton est censé ouvrir que dame 3 roi 3 as 3 et ensuite il n'a pas combo de il n'a pas beaucoup de combos des combos de 3 off il a que as 3 off roi il est normalement son bottom des rois c'est roi 8 roi 9 off à la limite donc voilà les trois il en a très peu il a aussi 3 3 4 3 5 3 éventuellement mais là ça commence à être un peu tendu 2 et 3 ça ne les ouvre pas que nous on a un peu plus de 3 que lui donc je sais pour ça que qu'il a dit ça il peut avoir des as surtout éventuellement des backdoor flush qui peuvent rentrer maintenant et là la 8 change rien je vais avoir un clair call du coup l'adaptation que j'aurais fait à la place de vilain si j'avais eu as dame j'aurais size up pour essayer justement de faire fold les as x et plutôt représenter un 3 parce que je serais parti du principe que les 3 que moi j'aurais eu à la place de big blind si big blind donc moi avait un 3 il m'aurait raise sur ce bet à la turn qui est seulement un demi parce que bah imaginons si j'avais un 3 ici j'aurais pu me dire je veux faire grossir le pot contre les flush je veux faire grossir le pot contre les as contre les as rois contre les rois x et donc en fait j'aurais raise et donc en fait arrivé river à la place de monsieur haricot quand je suis bouton sachant que je sais que je vais split contre les autres races et j'ai envie de les faire fold donc vu que je sais qu'un voyant sur sa range que je sais qu'il n'a pas de 3 bah en fait ici pour être sûr de le faire fold j'envoie deux fois et demi pot quoi on pourrait même on pourrait même potentiellement chauffe ça peut être marrant mais bon là ça sert à pas à grand chose bah ici king jack c'est une main que je vais fold maintenant qu'il ya eu un 3 bet c'est pas une main qui va pouvoir forcément coach rare de position ça va pas super bien joué contre doré ok il se fait shove mais en fait je comprends pourquoi est-ce qu'il l'a fait fait il part du principe que lui comme il 3 bet beaucoup il va beaucoup fold et que les fois où est-ce qu'il va call sachant que c'est un fish il va être en position chichi et donc du coup il va pouvoir l'abuse sur certains spots et évidemment il s'attend pas souvent à se faire quatre beth cinq beth shove mais bon là on sait que le mec il a que noces donc clair fold mais je pense que je préfère quand même fold pré flop donc là on voit qu'il est 8h48 qu'est ce qu'on va faire on va partir en session bien souvent c'est ce que je fais généralement je pars à 10 heures mais là j'ai de l'avance on voit que je me suis levé à 7h du matin donc là c'est parti on va partir en session j'ai mis sur mon chrono donc comme d'habitude je track tout donc c'est parti qu'est ce que je fais moi pour les sessions je pars sur la limite inférieure pendant cinq dix minutes il me permet d'être moins focus sur les gains et de juste pouvoir répéter tout simplement mes gammes débuté tu conseilles combien de tables en même temps alors tout simplement déjà je dirais une rapidement deux tables mais ce que je donne comme conseil surtout c'est de ne pas dépasser quatre tables en phase de progression bah dès qu'il ya un truc un peu chaud tu vas être en surcharge donc quand tu gardes environ 30% bah tu peux assumer les surcharges alors il est évident que chiffrer ça c'est très compliqué mais en général tu as des indices qui ne trompent pas je clique vite mes raisonnements sont coupés etc donc ça me sort de warm up passé mon échauffement je table sélecte pas donc comment est ce que je procède moi quand j'arrive en session directement je place mes tables donc bon car moi j'avais un fond d'écran avec toutes les infos etc importante là c'est pas le cas j'ai changé de pc vous avez vu vous alors vous verrez dans le prochain blog j'ai dû vendre mon ordinateur donc là je place mes tables et globalement je laisse toujours un écart sur l'étape du bas on arrive on se fait quatre bêtes génial donc je mets mon bloc note avec mes objectifs de session au centre pour vous tout le temps savoir ce que je dois faire durant ma session et en fait en quelque sorte on s'en bat les couilles des gains des pertes peu importe moi ce que je fais c'est vraiment je suis au maximum mes objectifs de session toute ma session doit tourner autour de ça pour m'améliorer c'est vraiment l'objectif principal ok donc là c'est la fin de l'échauffement il est 9h06 j'ai fait à peu près ouais 10 10 20 minutes je sais pas trop donc là qu'est ce qu'il faut faire à chaque fois il faut table sélect donc là va falloir que je cherche toutes mes tables où est ce qu'il y a minimum un fiche j'ouvre que tu as quatre tables j'ouvre simplement bah que quatre tables quand je suis en phase de progression ça me permet de vraiment être focus sur chaque move me combat me battre dans chaque spot essayer de bien comprendre les ranges les dynamiques donc là je vais table sélect et pareil je vais décrire mes moves à haute voix et donc là on est parti sur une session d'environ une heure et demie deux heures ok on se fait call du coup là ça va surtout être des pp type 7 7 plus et des broadway ok donc là c'est giga strong j'ai l'impression que c'est tout le temps assas ou as roi donc je vais juste fold dommage j'ai pas d'infos sur le mec ok donc en fait on voit qu'il avait dame dame et lui as roi ok les amis nous ne pourrons pas nous en sortir nous y sommes condamnés nous sommes condamnés oulala si un inferno il coule là je suis pas bien allez les y est c'est bien as roi contre as roi c'est un flip on s'en fout je crois que c'est la session les gars que j'ai le plus détesté sur les 34 jours il ya aucun troll j'ai travaillé les pots 3 bêtes et je voulais travailler mes spots ip srp et les pots 3 bêtes il y en a aucun je sais pas ça m'est pas arrivé depuis longtemps mon kiff c'est de c'est justement trouver des exploits sur les mecs et tout mais là je ne peux pas en trouver donc ici je vais encore value je vais lui des 8x moins bon des 6x des 7x en plus il n'est pas kv max bon le 4 le 4 et une carte chante mais ok les gars un an attend c'est trop je vais gagner j'ai jamais de bingo ah bon bah ça continue il colle tous les vels à chaque fois je vais faire quand même un overbet chez qui va couler ses 5 et tout parce qu'il va jamais me croire voilà j'ai un bloqueur sur les flush sex est un mec qui bluffe pas je vais juste faire ce mode il a un 5 ici ou un 4 voilà un exploit contre une whale voilà voilà 3 bêtes 7% je vais call faut toucher une dame sinon c'est perdu dommage là je vais call une fois bon c'est tout le temps perdu son taux de 3 bêtes il est trop faible j'ai 87 occurrence faut que j'ai 20% je vais fall de toute façon il peut avoir bon en fait il a les brelandas breland droit ça vaut pas le coup de call ici salut ouais toi il est 11 heures là je me suis réveillé j'ai fait le podcast sur les pots de 3 bêtes je me suis chauffé parce que je savais qu'on allait le faire ensemble j'ai regardé une session de chichi en nl 5 et j'ai mis pause pour expliquer les moves là comme ce qu'on va faire là sinon je suis parti en session bon les gars il est midi 39 voilà ici je viens de finir ma revue de session avec mon c'est vrai c'est vraiment le cas mais tu vois mon mentor et c'était incroyable on a revu des hh et tout c'était fou incroyable on a pris un gameplay et puis avant que le move se produise on a détaillé les mains ce que nous on ferait dans le spot ensuite on a laissé le pro parler entre guillemets donc j'ai aussi partagé des hh que j'avais tac dans la session du matin il y en avait neuf ou dix super intéressant écoutez on voit qu'on progresse on a un super duo franchement c'est une dynamique incroyable bien évidemment il est mille fois meilleur que moi mais on s'apporte beaucoup on se casse la tête sur les spots et c'est juste incroyable si si j'ai si j'ai des mains j'ai des mains et j'ai une main là que j'étale contre une whale et attend je te partage mon écran 82 de vip 12 de pfr il me semble 15% de 3 bet c'est un mec qui colle tout c'est une giga whale il colle tout même si la troisième paire il va call any size ça rien chez les mains hors de position j'ai pas l'intérêt de faire grossir le pot parce que j'ai fait j'ai pot max j'ai appris beaucoup plus qu'une chose aujourd'hui incroyable comme d'habitude en fait c'est pour ça que j'avance trop vite donc là je vais quand même continuer mais là en soit je vous dis les gars j'ai fait 80 milles poker mais ce serait largement suffisant donc voilà je vais aller manger bise à tout à l'heure donc c'est parti les gars je viens de revenir donc j'ai pris un peu plus d'une heure de pause une heure cinq à peu près donc là c'était ma session du matin sur quatre tables voilà donc on a joué pendant deux heures et je voulais parler d'une chose avant de lancer la deuxième partie de session concernant la motivation je suis au 36e jour pour 358 heures de poker il me semble quelque chose comme ça et donc ouais j'aimerais parler de ce rapport à la motivation clairement si vous attendez d'être motivés les mecs pour faire quelque chose ça va jamais le faire je sais que ce qui marche pour moi c'est le fait de coupler l'organisation avec la discipline qu'est ce que j'entends par là en fait c'est simple la motivation je vois ça un petit peu comme un nuage d'accord donc on va associer ça à la météo en fait c'est une bonne chose la motivation pour avoir un premier kick tu vois un coup de pied au cul qui fait que bon bah allez tu mets tu mets le pied à l'étrier et puis tu commences à faire quelque chose mais faut savoir que la motivation ne te fera jamais tenir dans le long terme c'est impossible impossible donc soit moi c'est ce que j'ai fait personnellement j'ignore totalement la motivation ça rentre pas du tout comme facteur à la limite c'est un bonus mais je ne prête pas du tout attention à la motivation pour faire quelque chose d'accord c'est je dois faire quelque chose alors je le fais et donc là ce que j'ai fait pour tenir moi je vous parle d'organisation du sens où est ce que j'essaye de programmer mes journées par exemple ce que j'essaye de faire chaque soir au maximum c'est de me dire ok demain j'ai ça 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 à faire trois choses principales tu vois dans une journée je dois en général je fais six à sept choses mais il y en a trois où est ce que je me dis celle ci trois choses je me dis par exemple travailler les pots trois bêtes faire deux sessions dans la journée et appeler quelqu'un pour faire une review ça c'est trois choses là je dois au moins faire ça pour que ma journée elle soit bénéfique et donc ensuite en fonction de ces trois choses j'essaye de coupler ça avec des horaires donc imaginons je sais que je me réveille entre 7 heures du matin et 9 heures et ben à 10 heures la première session ensuite à 14 heures je vais appeler pour faire la review tu vois et ensuite je rajoute des sous objectifs mais une fois que je suis déjà lancé c'est à dire tu vois pas avoir un emploi du temps rigide mais avoir quelque chose un fil conducteur et ensuite la discipline c'est tout simplement le pourquoi pourquoi est-ce que tu décides de trahir le poker pourquoi est-ce que tu dois faire telle chose pourquoi est-ce que tu as tel objectif moi j'essaie de devenir joueur pro je sais pourquoi est-ce que je dois le faire je sais ce que ça va m'apporter dans ma vie je j'ai déjà un plan en fait et donc ça c'est trop important pour pouvoir sortir du lit et encore une fois le rapport à la discipline c'est bah oui au début en fait quand tu vas commencer tu vas avoir la fameuse motivation ça va être dur de commencer une fois que tu as start c'est bon t'es dedans t'es ultra motivé t'as envie de manger le monde ça ça fait ça environ les trois premiers jours dès que t'arrives à la fin de la première semaine du 7e jour au 14e jour là c'est ton quotidien ça veut dire que tu sais t'es dedans tous les jours donc tu sais ce qui va se passer le lendemain tu l'as déjà vécu ça veut dire que t'as plus cette dopamine cette espèce d'adrénaline elle disparaît et donc en fait t'es juste dans du charbonnage et c'est moins drôle et c'est pour ça que je vous dis que la motivation c'est simplement un nuage c'est qu'on ne peut pas dépendre de la météo en fait il faut que tu aies quelque chose de solide qui soit stable et ça doit être toi ton mental pour que peu importe que tu sois motivé ou pas peu importe que tu n'aies pas envie de grind ou pas tu vas grind pas forcément 10 heures comme c'était prévu pas forcément 12 heures comme c'était prévu mais tu grind au moins un petit peu tu vois et donc cette phase là une fois que ça devient ton quotidien de travailler ça devient un petit peu compliqué parce que tu peux plus défendre de la motivation et c'est pour ça que là c'est ton pourquoi pourquoi est-ce que tu fais les choses c'est super important pour ça que je pense qu'il faut définir ses objectifs en amont avant de se lancer dans des défis comme ça ça vous aide à tenir et une fois que vous avez dépassé cette phase un petit peu creuse quotidienne t'arrives à la troisième semaine et là c'est bon c'est devenu une habitude c'est devenu une habitude c'est à dire que tu te lèves tu sais que tu vas grind bon bah c'est pas une souffrance tu prends pas forcément autant de plaisir qu'avant je prends toujours du plaisir à grind mais pas autant qu'avant tu sais que c'est à faire c'est dans tes habitudes y'a rien de nouveau tu vas pas être en PLS en allant grind et donc voilà ça te fait kiffer t'es dans ta petite routine c'est comme quand tu commences un sport en fait après ça devient limite une drogue c'est comme les gens qui commencent à courir la première fois tu sors tu vas courir au bout de 10 minutes mais t'as l'impression que tu vas crever carrément les organes ils veulent sortir de ton corps et au bout d'une semaine tu te dis ah ouais putain tu commences à voir des changements etc mais c'est pas non plus nouveau et au bout de deux semaines t'es addict donc voilà écoutez moi c'est ça que je fais ça m'a beaucoup aidé ça me semblait être important parce que j'ai des amis là qui ont vu mes vidéos des amis IRL et qui se sont dit ah bah je vais faire comme toi je vais trahir telle chose ouais mais en fait ça ça demande de voir plus loin que juste de se mettre 10 ou 12 heures dans la gueule en fait par jour il faut avoir un plan il faut que les heures valent quelque chose parce que si juste tu mets des heures pour mettre des heures ça n'a aucun sens donc c'est pour ça que je vous dis qu'en ce moment je tourne plus autour des 8 heures ce qui fait que mon score total au niveau des heures et des jours a été revu à la baisse si vous faites la moyenne maintenant je tourne à 10 heures alors qu'au début je faisais des 12-14 heures c'est parce que tout simplement je suis beaucoup plus à l'écoute de mon corps pourquoi ? parce que j'ai l'expérience la répétition qui permet de prendre de recul sur la situation analyser la chose et me dire ok ça ça fait 36 jours que je le fais est-ce que c'est vraiment au petit de le faire non je suis pas sûr donc voilà on part sur la deuxième session les mecs ici pour la deuxième session bon on voit qu'on était à 708 mains pour 6,84€ je vais laisser comme ça on pourra coupler avec le reste comme d'habitude table select 4 tables maximum on essaye de se placer à gauche des fiches bon bah pour l'instant je vais juste m'asseoir à des tables ok je sais qu'ici c'est fichier je connais les profils et avoir ma liste d'objectifs de session au centre de la table pour partir en mission on va en session on sait ce qu'on a à faire on a des objectifs à remplir ça permet d'éviter de 1 l'autopilote de 2 ça permet de peu importe que le grain soit négatif ou positif à la fin de manière pécunièrement parlant le fait est qu'on aura évolué sur des points précis qu'on aura présélectionné et là je suis super content en fait parce qu'on a vu avec le coach que j'avais ce t-pop dans énormément de points de jour en jour je progresse bon évidemment c'est pas comme ça c'est mais voilà au moins on progresse c'est cool on est toujours là ça fait plaisir si quelqu'un veut me stacker pour du poker live les gars je propose ma petite pub d'ailleurs j'ai envie de transitionner en live d'accord si quelqu'un veut me stacker c'est à dire là je m'adresse surtout à Elite Poker à qui j'ai envoyé ma candidature bon pour l'instant j'ai pas de retour parce qu'on est que le 20 juillet et les premiers retours se feront aux alentours c'est un open ok les premiers retours se feront aux alentours du 22 juillet voilà mais en tout cas j'ai toujours pour objectif les gars d'aller en live transitionner en live aller charbonner 10-15 heures par jour tu vois même quand je le dis mes 20 sortes le poker me donner me donner à prendre ce putain de jeu qui me passionne et voilà quoi ici est-ce que j'open un peu plus non lui est une CS à gauche donc pas d'intérêt de descendre notre bottom de range on va se retrouver dans un coup qui est inconfortable même si en même temps on a le fish qui est en big blind et du coup on aimerait bien jouer contre lui et là je sens déjà que je suis dans un beaucoup plus bon mood que ce matin ce matin c'était trop compliqué on se fait 3 bets je veux juste voir par curiosité son pourcentage de 3 bets 6% ça veut dire qu'il est noté donc on aura pas d'intérêt à call hors de position de façon donc là le but c'est direct d'aller tout mettre quand il va shove on s'attend à ce qu'il snap shove puisqu'il a 6% s'il chauffe pas c'est vraiment parce qu'on est mal tombé ici middle pair backdoor sauf qu'en fait il fait un sizing très élevé très important de regarder les sizing donc je vais fold ici contre un reg évidemment polarisé et donc en fait là on va partir du principe que les mecs n'ont pas d'overpair ils ont pas de set parce qu'il les aurait bet pour protéger ils ont pas non plus de flush donc peut-être que lui en a mais en tout cas lui il en a pas parce que sinon il les aurait bet donc là je vais pouvoir partir maintenant que j'ai une information que ça a encore check de lui je vais pouvoir partir dans un 2 barrel bluff donc là je vais quand même faire share donc là en gros ils m'ont dit clairement qu'ils étaient cap donc là c'est pour ça que je vais partir en 2 barrel pourquoi ? parce que j'ai aussi de l'équité avec ma main je peux jouer une over et je peux jouer un as, un 6 donc là le 8 est pas la meilleure maintenant ça change rien on va partir sur le plan de 2 barrel le 8 est vraiment pas la meilleure par contre et là je sais pas quel sizing faire exactement je pense que c'est bien 87% voilà donc là on est d'accord il a juste chaté c'est tout il a chaté parce que la plupart du temps il va tout le temps il y aurait n'importe quelle carte sauf un 8 c'était un fold donc mon move est bon les gars j'ai 3 bet il m'a call on est contre une grosse grosse cs les gars il a énormément de call le mec moi j'ai un 8 je vais quand même size up pour faire call ses as il a 2% de chance voilà il a 9% de chance et là j'ai dit non alors qu'il a que 9% de chance tu sens ou pas le mec qui s'en est pris des centaines de milliards ce que m'a appris les 36 jours c'est que quand il faut couper il faut couper et là il faut couper bon donc du coup bilan des deux sessions donc on avait fait 700 moins tout à l'heure là on en a fait 300 ben on a fait la session là du coup c'était plus 1 parce qu'on vient de perdre le gros pot à 23 euros je crois allez les gars je vais marcher à tout de suite on se retrouve dehors ben voilà les gars je suis dehors du coup ça me fait penser qu'il faut que j'aille au coiffeur au bout d'un moment je vais marcher en écoutant le podcast et puis je me poserai un endroit en regardant une vidéo kill cheat que j'ai déjà vu mais sur les pots 3 m pour encore remettre une dose sur le fait de comprendre le spot et donc ensuite quand je rentrerai ça fera 7h30 de poker dans la journée avec un temps où est-ce que je suis sorti et à partir de là je vais faire du GTO wizard en drill juste pour réviser le spot, réviser mes gammes donc on s'en fout des résultats GTO c'est vraiment pour voir des spots prendre mon temps sur chaque line me demander qu'est-ce que je ferais etc globalement c'est le même travail que ce que j'ai fait ce matin en analysant la vidéo de Chichi quand il jouait sauf qu'en fait là je vais le faire tout seul donc voilà ça va être l'objectif et aussi refaire un bilan sur mes statistiques de la journée pour voir si elles ont été respectées si j'ai bien c-bet turn etc même si le sample reste petit c'est important que je traque quotidiennement pour voir si j'ai réussi à faire mes objectifs journaliers quoi dire de plus peut-être relancer une session je vous avoue que le coup avec brelan de 8 ça m'a pas détruit mais ça m'a un peu impacté du coup je sais que si je relance une session maintenant vas-y je m'en voudrais si elle se passe mal donc je sais pas je sais pas si je vais relancer une session j'ai quand même été vraiment très productif aujourd'hui comme d'habitude mais aujourd'hui en fait j'ai eu beaucoup de déclic il y a des journées où est-ce que juste vous spammer vous n'avez pas trop de déclic donc voilà moi je vais continuer en tout cas quand je rentre j'ai été au wizard puis voilà quoi on va revoir quelques achats aussi peut-être relancer une session ouverte en tout cas ça fera 7h30 déjà donc vous voyez en fait ça va très vite d'aller aux 12h si vous voulez aller aux 12h en fait là j'ai cut ma deuxième session j'ai fait qu'une heure mais la deuxième session j'aurais dû jouer 3-4h tu vois donc au final les 10-12h ça va très très vite mais ce qui est très important en fait c'est de c'est comme je l'ai dit au début de la vidéo s'endormir et se dire ok est-ce que j'ai appris quelque chose aujourd'hui et en fait si t'as appris quelque chose c'est bon c'est déjà gagné quoi si chaque jour tu progresses d'un pour cent bah au final sur l'année mec t'es 3 fois 4 fois meilleur que ce que t'étais avant on est toujours au Québec et je vous fais la bise et à Runeter 3 temps 4 semaines 7 heures 7 heures 8 heures 7 heures 6 heures